... J'ai démarré ce caractère en 2002, lorsque je suis entré en post-diplôme à l'atelier national de recherche typographique après mes études au Beaux-Arts de Besançon. J'ai dessiné les cinq corps du Romain en 2002, en 2003, à la NRT, puis pendant une année à Besançon, par la suite, j'avais bénéficié du fonds d'incitation à la création, une bourse du ministère de la Culture, le FIAC, qui m'a permis d'initier ma pratique de dessinateur de caractère. Par la suite, j'ai commencé à enseigner. J'ai laissé le minuscule dans cet état, donc avec cinq dessins en Romain, dans une seule Grèce. Je n'avais pas dessiné l'italique, je n'en avais jamais dessiné. Quelques années plus tard, je suis parti à la Villa Médicis. C'était en 2006-2007, et c'est là-bas que j'ai eu le déclic. Les six derniers mois de ma résidence à Rome, je les ai consacrés au dessin des italiques du minuscule, que j'ai publié l'année suivante. C'est un caractère que j'ai dessiné d'après les théories d'un ophtalmologue du XIXe siècle, qui s'appelle Louis-Émile Javal, qui a publié en 1905 une étude qui s'appelle Physiologie de la lecture et de l'écriture, dans laquelle il est le premier à découvrir les mécanismes optiques de la lecture, et fort de ses observations. Il propose une théorie des impressions compactes, donc des recommandations typographiques, pour améliorer la lisibilité des caractères. Il n'a pas été trop suivi des faits, il n'est même pas très satisfait des spécimens qui ont été produits à l'époque, mais j'ai découvert cette source-là grâce à un de mes enseignants, et je me suis proposé à la NRT de développer un caractère qui soit lisible en dessous du seuil de lisibilité habituel, qu'est le corps 6. Et assez rapidement, je me suis rendu compte qu'un seul dessin ne pouvait pas fonctionner dans toutes ses tailles. Donc le dessin s'est constitué autour d'une famille déclinée pour le corps 6, 5, 4, 3 et 2 points. Et donc, j'ai commencé par dessiner le corps 4, qui était médian dans la famille, et ça, ça a été le plus gros travail, en quelque sorte. J'apprenais en fait le dessin de caractère à l'époque, je l'avais pratiqué en autodidacte au Beaux-Arts, et là, dans le cadre formidable de la NRT à l'époque, j'ai commencé ce dessin, et attribué des caractéristiques formelles à ce caractère de texte, pour une lecture suivie. Donc c'est un caractère qui, paradoxalement, est assez large. L'idée, c'est de mettre plus de lignes dans la page, plutôt que plus de signes dans la ligne. Donc c'est un gain d'encombrement vertical. C'est un caractère qui est assez gras, pas trop contrasté, pour que les parties fines ne disparaissent pas en petit. Des empattements assez robustes. Et voilà, tous ces paramètres de dessin, je n'avais pas d'a priori sur ces formes, mais elles sont le fruit de tests de réduction en petit, pour passer du grand au petit en permanence, voir qu'est-ce qui fonctionnait à cette taille. Donc quatre points. Et ensuite, ce dessin a été tordu, adapté, en quelque sorte, pour fonctionner, encore cinq, encore six. Donc là, ces caractéristiques étaient un peu atténuées, parce que les conditions étaient un peu moins extrêmes. Mais en revanche, en allant vers le corps 3 et le corps 2, elles étaient extrapolées naturellement, jusqu'au corps 2, qui est en fait une sorte de caricature de lettres, puisque à cette taille, disait Javal, on lit surtout la différence entre les lettres. C'est-à-dire qu'on dessine des lettres en exagérant la caractéristique de chaque signe, quitte à supprimer certaines parties. Par exemple, le haut devient un carré noir. Et donc c'est un dessin assez curieux, assez bizarre, le corps 2, mais il est vraiment fait pour fonctionner en tout petit, parce que ces aspérités, qui sont très visibles, très manifestes en grand, disparaissent complètement en petit. Le fait que le minuscule entre dans les collections du Centre National des Arts Plastiques est un grand honneur. Je suis très flatté que cet ensemble de dessins intègre les collections. Je suis également assez sensible à la question des archives de notre discipline, qui est finalement peu documentée. Et grâce à cette initiative, tout un ensemble de dessins sont désormais consultables, peuvent être exposés, peuvent être interrogés, et dans des conditions remarquables. J'ai été vraiment stupéfait de la fragilité, en fait, de la mémoire de notre travail, et qu'il était très difficile de reconstituer le processus de création, l'historique de tous ces travaux. Et donc, que ça intègre les collections de l'État, c'est évidemment non seulement très flatteur, mais en plus une très bonne nouvelle, je pense, pour toute la discipline, puisqu'il y a là une collection remarquable.